Bonjour à toutes et tous, je vous présente le dernier tutoriel qui se trouve dans le magazine des affaires qui est le Vanity au masculin. Et je voulais vous le montrer un petit peu en vrai parce qu'on se rend un peu plus compte des possibilités. C'est un ouvrage qui est assez grand et qui permet d'emmener avec vous tout le nécessaire de toilettes pour hommes ou femmes, là c'est la version homme, mais pour les femmes ça marche aussi. Donc déjà il possède ici une hanse et devant vous avez une grande poche qui est passe-poilée et qui s'ouvre à l'aide de petites languettes. La spécificité de ce modèle c'est sa double fermeture zippée et avec une partie centrale qui est totalement amovible et qui permet en fait de l'ouvrir un maximum et lors de voyage en fait de le garder au bord de son lavabo sans avoir à le vider. Voilà, donc dans cet ouvrage, pour vous montrer un petit peu, il s'ouvre vraiment en grand quand la partie est ouverte. Donc la partie est là et elle se compose de 6 milicuirs et aussi de coton. Donc je vais retirer, vous avez une trousse de toilettes et voici tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Bon, j'ai mis des choses qui représentent l'homme, une serviette, tout ça. Voilà, il y a beaucoup beaucoup de place. Vous retrouvez ici, je vais essayer de ne pas faire trop de pub, j'ai mis ce que j'avais sous les mains. Ici vous retrouvez une poche qui est compartimentée sur le côté. Ici, une petite poche qui permet de ranger des petits accessoires par exemple. Hop, je vais enlever tous les produits de toilette qui sont dedans. Et vous avez du coup de l'autre côté un espace que moi j'ai appelé range parfum qui permet de tenir en fait les choses qu'on n'a pas envie qui se promènent à l'intérieur du vanity. Donc là, nous avons, hop, du dentifrice mais également un parfum qui est bien calé et qui ne se promène pas quand je déplace mon vanity. Voilà, donc j'espère que cet ouvrage de couture vous plaira autant que j'ai pris le plaisir à le confectionner pour vous. Et vous pouvez le retrouver dans le dernier numéro du magazine des affaires numéro 24 spécial Noël. Bonne couture !